Musique Ici Yannick pour DVD French Only Aujourd'hui, DVD que je vais vous parler est Red avec Brian Cox et Tom Sizemore. Avery, un vieil homme vivant reclus, a pour meilleur ami son chien Red. Lorsque trois adolescents abattent son chien sans raison, Avery se lance dans une quête de justice et de rédention tout en suivant la loi à la lettre. Alors que la loi le laisse tomber et que le père des enfants a sa propre définition du bien et du mal, Avery devra utiliser ses propres moyens pour obtenir vengeance. J'ai vraiment, mais vraiment aimé le film. C'est un excellent suspense qui nous tient en haleine jusqu'à la fin. On embarque dans l'histoire facilement. Je dirais que c'est un film où on se fâche contre les personnages. On écoute le film et on se fâche contre eux autres. C'est ce que j'ai aimé du film. Il y a eu beaucoup de films avec le thème de la vengeance et ça, ça en est un très très bon. Les acteurs sont excellents. Brian Cox est très bon. Tom Sizemore est excellent comme d'habitude. Les acteurs qui jouent le rôle des ados sont vraiment, mais vraiment bons. Je dirais qu'il n'y a rien de mauvais du film. C'est un excellent film. J'ai adoré. Il y a un acteur dans le film qui s'appelle Robert Inclun, qui est alias Freddy, qui joue un petit rôle dans le film et qui est vraiment, mais vraiment bon. Ça vaut vraiment la peine de voir le film pour Robert Inclun. Le film, je dirais, ce n'est pas un film d'action. Il ne faut pas s'attendre à un film où ça bouge beaucoup comme un film d'action. C'est plus un suspense, drame. Il y a des petites longueurs, mais ça ne paraît pas du tout. Comme je disais tantôt, on embarque dans le film du début jusqu'à la fin. Le film, on n'a pas entendu parler beaucoup. Ça a été au festival Sundance, mais ça n'a pas gagné de prix. Dommage. Mais je dirais, c'est un film à découvrir. Allez louer, allez l'acheter. Ça vaut vraiment, mais vraiment la peine de voir le film. Comme je disais tantôt, c'est un excellent film. Côté bonus DVD, il n'y a absolument rien. Il n'y a aucun bonus. Je trouve ça dommage. J'aurais aimé avoir un make-in-of ou les commentaires du réalisateur ou des acteurs. Mais il n'y a absolument rien. Il n'y a même aucun sous-titre non plus. Le film est en français et en anglais, avec son 2.0 Dolby numérique et 5.1 Dolby Surround. Pour le film, je donne un gros 8 étoiles sur 10. Et pour le DVD, je donne un 3 étoiles sur 10. Comme je disais tantôt, c'est un film à découvrir. Pour un petit film qu'on n'a pas entendu beaucoup parler. C'est vraiment, mais vraiment un très bon film. C'était Yannick pour DVD French Only. Bon visionnement.